Bienvenue dans ce petit tuto qui va vous expliquer comment vous allez pouvoir créer de superbes pdf à l'aide de Canva. Alors sachez que vous allez pouvoir réaliser tout ce qu'on va vous montrer dans cette vidéo avec la version gratuite de Canva donc vous n'êtes pas obligé d'avoir la version pro. Donc pour ce faire vous vous rendez tout simplement sur Canva et vous allez cliquer sur créer un design. Vous allez choisir le format A4 et c'est parti. Alors si vous n'êtes pas du tout à l'aise avec l'utilisation de Canva nous vous conseillons quand même de regarder un petit tutoriel pour savoir comment utiliser Canva etc avant de vous lancer dans la création de vos pdf. Sinon c'est une utilisation assez simple et assez fluide dont vous allez pouvoir très vite prendre en main finalement. Donc ce que vous allez pouvoir faire soit vous partez de zéro, soit vous recherchez des modèles pour vous inspirer sur internet et vous allez essayer de reproduire la même chose en apportant vos propres éléments ou soit vous pouvez partir d'un template. Donc pour ce faire dans les modèles vous pouvez faire une recherche donc par exemple la recherche d'ebook et là vous allez voir Canva vous propose plusieurs ebooks différents dont vous allez pouvoir vous servir. Donc si par exemple vous pouvez laisser votre souris et vous allez pouvoir voir les pages défiler, lorsque un template vous plaît, qu'est-ce qu'il vous suffit de faire ? Il vous suffit tout simplement de cliquer dessus et de faire appliquer quatre pages et là vous allez avoir l'ensemble de l'ebook qui apparaît donc sur vos feuilles. Donc nous pour cet exemple ce qu'on va faire c'est qu'on va partir de zéro pour vous montrer vraiment comment en partant de rien on peut arriver à un superbe résultat. Donc là on va supprimer nos feuilles et on va ajouter tout simplement une page vierge. Donc par quoi on va commencer ? On va tout simplement commencer par la couverture de notre ebook, de notre gratuit etc. Donc on va commencer par ça. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va tout simplement importer une photo. Pour exemple celle-ci. On va centrer la photo. Par dessus on va rajouter deux éléments, deux rectangles précisément. On va pouvoir mettre notre titre. Donc on va en mettre un au milieu. Ici on va pouvoir changer la couleur de notre rectangle. Avec cette petite icône on va pouvoir jouer sur la transparence. D'accord ? On va faire un petit peu plus transparent. On va faire un peu plus transparent. Voilà. Ici sur la zone plus foncée on va pouvoir l'insérer juste ici. On s'amuse un petit peu avec les couleurs. Donc là on a le visuel premier de notre page de couverture. Maintenant on va tout simplement ajouter du texte. Donc vous pouvez aller dans les éléments de texte sur le côté. Donc soit encore une fois vous prenez les éléments qui sont assemblés et groupés. que Canva a déjà réalisés pour vous. Soit vous importez tout simplement une zone de texte au milieu. Donc notre ebook on va l'appeler comment créer un ebook avec Canva. En tirant sur votre texte vous allez pouvoir agrandir. Vous voyez la taille de votre police s'agrandit. Ici vous pouvez réduire. Et ici dans les police on va pouvoir choisir notre style de police qui nous parle le plus. Donc là vous faites une petite recherche. Donc soit vous utilisez vos propres police de votre chaîne graphique. Soit vous cherchez une police qui vous plaît. Tout simplement. Qu'on va utiliser. Allez celle-ci. Avec le petit icône de texte ici. Vous allez pouvoir passer votre texte en majuscule, en minuscule, etc. Avec cette icône avec la flèche et les trois lignes. Vous allez pouvoir jouer entre l'espacement de volets. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Et vous allez pouvoir agrandir votre ebook. On va agrandir ça un petit peu plus. On réduit sur les côtés. Tac. Ici dans cette position vous allez pouvoir mettre un petit sous-titre finalement qui peut indiquer des informations supplémentaires à vos clients. Donc on va encore une fois ajouter un petit sous-titre. Et là on va mettre gratuit. Vous pouvez encore une fois changer votre police. Mettre ce que vous voulez. Ici on va mettre une police un peu sympa en script. On va changer sa couleur. On va l'écrire en blanche. Alors ici on se rend compte que finalement ce n'est pas très visible. Donc ce qu'on peut faire c'est encore une fois modifier notre référence. Voilà on commence à avoir quelque chose de plutôt cohérent. Sauf que vous remarquez la photo n'a rien à voir avec un ebook ou qu'elle va etc. Donc ici on va pouvoir changer notre photo. Donc dans nos recherches on peut taper travail. Et puis utiliser une photo un peu plus appropriée. Ce qui rend mieux. Donc là vous pouvez vous balader dans la bibliothèque de photos de Canva. Et utiliser la photo. Donc ça y est. Ici vous avez votre première page qui est créée. Alors qu'est-ce qui manque ? Il manque une petite bande en bas par exemple. Avec votre logo, votre nom de marque, votre site internet etc. Donc ici vous pouvez tout simplement ajouter une bande de couleur en bas. Donc soit vous pouvez la garder dans les mêmes teintes. Soit la faire plus foncée. Donc vous pouvez la faire plus foncée pour reprendre celui-ci. Donc là on peut voir que ce n'est pas centré. Donc hop. Et là vous voyez il y a un quadrillage qui s'affiche et qui vous indique bien que c'est centré. Et en bas il vous suffira donc d'ajouter. Donc là on peut faire plus foncée pour reprendre. Donc elles sont méraquées. Donc on colle. Donc là par exemple vous pouvez ajouter votre site internet etc. Toujours vous réduisez votre police en temps sur le côté. Tac. Et vous le faites glisser tout simplement en bas de votre e-book. C'est aussi simple que ça. Donc maintenant qu'on a cette première page, on va pouvoir passer aux pages suivantes. Donc là je vais vous montrer rapidement comment vous allez pouvoir faire ça. Donc qu'est-ce que vous faites ? Vous cliquez sur ajouter une nouvelle page. Donc souvent la page qui vient juste après votre page d'operture, c'est une page d'introduction qui va expliquer ce que les gens vont pouvoir retrouver dans votre e-book, dans votre fichier PDF, dans votre cahier d'exercice, comment ils vont pouvoir se servir dans votre checklist etc. Donc ce qu'on va faire ici c'est qu'on va tout simplement mettre une image en haut par exemple. On la met en haut, toujours pareil, en jouant sur les côtés vous allez pouvoir agrandir votre image, jouer sur l'internet etc. Si vous souhaitez recadrer votre image, il vous suffit de double-cliquer dessus et de déplacer l'image dans le cas. Donc là on va ajouter un petit texte. Tac. C'est toujours tout simplement. Vous pouvez le faire glisser sur le DT et vous allez pouvoir ajouter votre texte en dessous. Donc pour ajouter votre texte en dessous, vous faites toujours pareil, vous ajoutez votre texte. Donc ici ce qu'on fait c'est qu'on ajoute deux colonnes. Donc je vous conseille d'insérer deux zones de texte et de les réduire et de les mettre cote à cote pour créer vos colonnes. Tout simplement. On le centre. Ce qu'on va pouvoir faire maintenant c'est qu'on va pouvoir mettre en avant une ou deux consignes importantes. Donc on peut reprendre un carré qu'on a créé plus haut avec un cote qui coller. On le colle ici. On va le réduire et comme ça, ça va permettre de mettre en avant un élément important. On veut que notre client prenne en compte une consigne importante ou une instruction. Donc là, on peut rajouter des petits éléments. Donc par exemple, une petite flèche pour dire, ah, vous devez vous connecter sur cet espace par exemple pour en savoir plus. Vous pouvez rejoindre la communauté pour partager vos échanges, vos progrès, etc. Donc ici, vous pouvez mettre l'information que vous voulez mettre en évidence. Attention, important, nanana, nanana. On réduit toujours la taille. Donc pour réduire la taille, soit vous faites comme ça, soit vous jouez avec ici. Les deux fonctionnent. On va pouvoir jouer avec la transparence pour rendre ça un petit peu moins agressif. Et nous y voilà. Sur certains éléments, vous allez pouvoir changer leur couleur. Ce qui est important aussi, c'est un peu plus. Et ce qu'il est important de vous trouver dans un e-book, etc. C'est toujours cette même bande que vous avez mis au départ. C'est la retrouver, la reprendre et la remettre au même endroit. D'accord ? Donc comme ici. Vous allez remettre votre site internet, votre nom, etc. Et vous allez surtout mettre une indication d'importance. C'est votre numéro de page. Donc pour ça, vous écrivez tout simplement. Donc soit vous écrivez page, soit vous pouvez faire comme ici. Donc P1, page 1. Vous pouvez le mettre sur le côté. Voilà. Tout simplement. Donc pour ajouter d'autres pages, vous faites toujours la même chose, etc. Vous allez également pouvoir créer une table des matières. Donc ici, là, combien de choses qu'on fait, c'est qu'on copie l'intégralité que nous avons du bas. Et on va les coller ici. Donc ça, c'est fait. Il est toujours bien de retrouver une certaine cohérence. Donc on va garder toujours les mêmes polices, toujours les mêmes couleurs, etc. Donc pour votre table des matières, vous allez reprendre votre même police. Vous allez pouvoir insérer ça sur une jolie petite bande de couleurs. On va reprendre celle-ci. On peut laisser un petit peu du blanc en haut pour mettre en évidence. Vous jouez avec la position, vous mettez ça en arrière. Et puis même ici, vous savez, on peut reprendre la police un petit peu sympathique qu'on a utilisé au début. On va écrire gratuit. Donc voilà. Et après, ce que vous allez pouvoir faire, c'est que vous allez pouvoir insérer des chiffres. Par exemple, chapitre 1, chapitre 2, etc. Donc là, en tapant 1, par exemple, Canva me sort une large selection d'éléments. Donc on peut soit prendre des éléments, soit tout simplement glisser notre chiffre. Donc là, on va prendre par exemple l'élément. On va changer la couleur. On va changer la couleur pour nous faire mieux. Et puis là, vous allez pouvoir construire votre table des matières. Par exemple, chapitre 1. ... ... C'est bon. Donc, voilà. Là, nous avons notre tableau des matières. On peut toujours ajouter des éléments graphiques en plus pour apporter du relief, un petit peu de fun. Donc là, par exemple, on peut mettre un petit peu à crayon sur le côté. On n'oublie pas de changer nos numéros de page, etc. Donc ici, je vous ai montré différents éléments sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer pour pouvoir construire votre e-book. Donc, vous avez les éléments, vous avez tout ce qui est rectangle et police et texte. C'est la chose principale à retenir. Alors ensuite, ce qu'on retrouve souvent dans les cahiers d'exercice, etc., c'est des lignes pour travailler, des cases à compléter, etc. Donc là, je vais vous montrer rapidement comment faire ceci. On ajoute toujours une nouvelle page. Ce qu'on va faire, c'est que je vais reprendre la photo pour en remettre ici avec mes textes. Donc, exercice 1. Ici, on peut garder nos consignes. Versus. Et puis, c'est quelque chose qu'il faut compléter. Donc, on va pouvoir insérer soit des zones, soit on va pouvoir insérer des lignes. Donc, c'est à vous de voir ce que vous préférez finalement comme type de support pour la réalisation de vos exercices. Donc, pour les zones, vous allez pouvoir aller dans les éléments et vous allez pouvoir insérer un carré avec son contour. Donc, ici, tac, on édifie sa couleur, comme ça, ça ne ressemble déjà plus à ce que vous recherchez. Et ici, on va le faire plus petit. Voilà. Donc, ici, par exemple, les jambes pourront l'utiliser comme case à cocher. Ensuite, pour que les jambes puissent remplir avec leurs réponses à vos questions, etc., vous allez pouvoir insérer cette fois-ci un rectangle. Encore une fois, vous modifiez la couleur des bords. Et puis là, on va le faire petit, 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 petit pour que les bords soient beaucoup plus fins. Une fois que c'est beaucoup plus fin, vous allez pouvoir l'étendre. Hop. Et voilà. Alors, ici, vous voyez, on a choisi en fait un carré avec seulement des bords. Donc, ce n'est pas très joli puisqu'on voit à travers. Donc là, il suffit d'en mettre un autre. Il va falloir celui-ci où on peut choisir l'oculant de bordure et d'intérieur. On le fait petit, 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 petit et on le lit ici. Donc, ici, c'est une première zone finalement que les gens vont pouvoir remplir avec leurs réponses, etc. Si vous préférez utiliser des lignes, vous recherchez des lignes. Et là, ce que vous allez faire, c'est encore une fois, vous allez la faire toute petite, 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 assez fine. Et vous allez ensuite pouvoir l'étirer. Donc, vous voyez, quand c'est tout petit, généralement, on n'a pas toutes les fonctions de flèche pour l'étirer. Donc, pour modifier ça, vous allez ici et vous allez agrandir votre feu. Voilà, ça va faire un gros zoom. Et là, vous voyez, on a la petite flèche qui vous permet d'étirer votre ligne de part et d'autre. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, c'est tout simplement, on va insérer des lignes et on va faire des copier-coller. Donc là, vous prenez bien en compte que les gens doivent pouvoir écrire. Donc, créer des espacements assez conséquents quand même. Et puis, une fois que vous avez 4-5 lignes, ce que vous allez faire, c'est que vous allez sélectionner les 4 lignes. Vous allez pouvoir faire grouper, ici. Et vous allez pouvoir faire un copier-coller, tout simplement. Et là, ça va vous permettre d'aller beaucoup plus vite et de faire des pages entières avec vos lignes. Tout simplement. Donc, voilà un petit tuto qui va vous permettre de prendre en main Canva et les différentes fonctionnalités de Canva qui vont nous permettre, finalement, de créer de beaux PDF. Nous espérons que cette vidéo vous aura plu. Et surtout, n'hésitez pas à nous partager dans la communauté vos questions et vos belles créations. On se retrouve très vite. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada